Dans le quatrième épisode de « Qui veut être mon associé ? », diffusé ce mercredi 25 janvier sur M6, Mélanie et son entreprise Colibre ont suscité un vif engouement de la part des investisseurs. Elle revient sur cette expérience pour télé-loisirs. Elle n'est ne croyait pas ses yeux. Ce mercredi 25 janvier, Mélanie Slovcic, fondatrice de Colibre, a participé au quatrième épisode de « Qui veut être mon associé ? ». Son idée, mettre en relation des jeunes de moins de 30 ans et des personnes âgées vivant seules à travers une plateforme de cohabitation intergénérationnelle. Son passage fut un véritable succès, l'entrepreneuse ayant réussi à susciter l'enthousiasme de Delphine André, Jean-Pierre Nadir, Anthony Bourbon et Éric Larchevêque, prêts à investir dans son entreprise. « On rêve de cette situation. On espère qu'elle se produira mais on a les pieds sur terre, on sait que ça n'arrivera pas », témoigne Mélanie, interrogée par télé-loisirs. « Delphine André a eu des mots hyper touchants et Anthony Bourbon a compris ce que je recherchais quand il a parlé de la marque », rapporte-t-elle. « Voilà les raisons pour lesquelles l'entrepreneuse a proposé à ses deux business angels de s'associer. » Trois investisseurs pour Mélanie, Colibret, de « Qui veut être mon associé ? ». Delphine André donne son accord mais Anthony Bourbon refuse cette offre. Si est-il dommage pour lui, il n'a pas compris nos valeurs comme le partage. « Son retour n'a été que bénéfique parce qu'il aurait donné une position de marque à Colibret avec un travail de qualité mais il manquait cette valeur de partage qui est essentielle pour moi », souligne Mélanie Slovcic. Face à cette fin de non-recevoir, Jean-Pierre Nadir s'est à nouveau positionné sur le dossier, en association avec Éric Larchevêque. « Quand on a la chance d'être en face de ses investisseurs et que plusieurs vous font une proposition, le meilleur des résultats est de créer cette synergie entre eux », affirme l'entrepreneuse qui a alors suggéré à Delphine André de se joindre au binôme. « Jean-Pierre Pemaider sur le site internet, Éric sur la technicité technologique et Delphine peut m'ouvrir son réseau et me donner confiance en tant que femme entrepreneuse », partage-t-elle. Qui veut être mon associé ? Un nouvel investisseur pour Colibre et Mélanie a-t-elle revu ses trois investisseurs depuis la fin du tournage ? Oui, on échange régulièrement. Ils sont très bienveillants, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rendent aussi disponibles. Ils nous ouvrent le champ des possibles pour trouver des réponses ensemble. Si est-il assez canon, s'extasie-t-elle ? Lors de son passage dans l'émission, Colibre comptait 6 000 utilisateurs inscrits avec 1 000 matchs réalisés. On est à plus de 8 000 utilisateurs et 2 000 matchs réalisés aujourd'hui, applaudit l'entrepreneuse. Par ailleurs, un autre investisseur s'est positionné aux côtés de Delphine André, Jean-Pierre Nadir et Anthony Bourbon, tandis que l'entreprise est en train de solliciter le prêt d'amorçage de Bipi France et le prêt de la région Centre-Val-de-Loire. Grâce à l'exposition médiatique apportée par Qui veut être mon associé ? Colibre prendra plus facilement son envol. À lire aussi on n'a pas le droit à l'erreur, Mélanie, Colibre, se confie sur son passage dans Qui veut être mon associé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada